I'm taking it up higher, I'm taking it up higher, I'm taking it up a mountain, it's time, it's time to jump My eyes got flickering flames, up to the sky make it rain, breaking the frames, breaking the chains, ain't nobody holding the reins Turning it on, trigger the bomb, I got the world on my palm, staying calm in the storm, where I was born, I called it home, I'm hitting the hardest Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien accompagnés de loin, on va vous présenter le retour de course Alors là c'est un gros gros big méga retour de course, franchement j'ai fait chauffer la carte bleue, il n'y a pas d'autre mot Et heureusement comme Enoa me disait et la quissière a bien fait un joli sourire à Intermarché C'est à dire qu'il n'y avait personne derrière moi à la pièce, j'ai dit c'est normal j'ai mobilisé la pièce avec mon gros caddie Les gens ils ont fui, se sont barrés, se sont dit non non elle va durer une heure Mais bon bref de blabla, Intermarché a pris 25% d'augmentation et oui ça se voit au niveau du poulet Mort de rire, franchement, quand est-ce que ça va s'arrêter ? Parce que là franchement j'avais juste envie de gerber, ça m'a énervé, j'étais en colère Est-ce que vous avez vu qu'un poulet, d'accord, accrochez-vous bien, un poulet vous payez 10 euros la semaine dernière Et là vous allez le payer 18 euros, 18 euros, c'est pareil sur tout ce qui est légumes, tout ce qui est frais Ça a pris 25% d'augmentation, 25% d'augmentation sur tout ce qui est produits frais Donc tout ce qui est crème fraîche, produits laitiers, tout ça Non mais franchement vous êtes à vomir, vomir, franchement vous êtes plus cher maintenant à Intermarché que Lidl Bref de blabla, j'ai passé mon petit coup de gueule, oui vous vous doutez bien, il fallait bien passer un petit coup de gueule Parce que là franchement, la prochaine fois je retourne chez Lidl Je retourne chez Lidl, franchement là je peux plus, je vais aller vérifier Carrefour parce que là, non c'est pas possible Intermarché, vous avez abusé, vous avez cru quoi en fait ? Qu'on était riche, qu'on était les rois de France, je sais pas, dites moi parce que là, j'ai pas compris en fait Donc voilà, j'ai fait deux vidéos retour de course sur votre enseigne Je vais m'adresser à Intermarché Au final en disant que vous étiez les moins chers Et là, troisième retour de course, c'est à des band-aides Donc voilà, je vous aurais mis là maintenant, on va commencer Je vais vous mettre tout simplement les comparaisons des produits qui est Nutella et je ne sais plus quoi Je vous ai filmé deux choses, je vous mets la comparative de suite entre Lidl et Intermarché Je commence à avoir mal au bras Et là, je me dépêche de filmer ce retour de course parce qu'il est 13h11 Luan vient de rentrer du collège, on est mercredi et il faut absolument que je fasse le repas Alors là, ça va être vite fait, ne me jugez pas, ça va être... Qu'est-ce qu'on mange ? On mange moins ? Non ! Non ! Ravioli au four gratiné avec du gruyère Voilà, on ne va pas s'embêter Là, je vais vous filmer tout de suite le surgelé Je le range et on termine les courses Franchement, le retour de course J'ai complété les placards parce que comme je ne sais pas si je vous l'ai dit là ou dans mon vlog, je ne sais plus Mais je n'ai absolument plus rien Que ce soit les pâtes, les glaces Je n'ai vraiment plus rien, plus rien, plus rien C'est la dèche Donc, il fallait absolument tout recompléter Non, bien sûr que non, je suis... Regarde les jambes Non, non, t'as tes têtes Moi aussi, je peux me mettre comme ça Non, je suis droite Mais non, regarde t'as tes têtes Bon bref, soit dit en passant, quand l'ado s'y met dans le retour de course, on ne va pas avancer Surtout qu'il est méga long Et je ne sais plus du tout ce que je vous disais Je ne sais plus Que tu es allée faire un raveur Oui, que je n'avais plus rien du tout dans les placards Donc, j'ai dû faire vraiment un réasseur complet pour le mois Et encore, je me suis contenue Parce que sinon, ce n'était même pas la peine Je crois que je m'en suis sortie pour 400 euros 400 euros A peu près 7 repas Donc, je dirais que je vais tourner aux alentours des 10 jours 10 jours Franchement, je n'ai que dalle Je vous montre ça de suite Bon, voilà, on est chez Lidl Regardez, il y a des lapins de Pâques comme ça C'est pour le dessert Vous avez également des fingers en entremets également On va se décaler On a l'œuf de Pâques comme ça Un craquant également Et on a celui-ci Donc, c'est un trompe-l'œil Alors, j'ai beaucoup de viande quand même Alors, j'ai pris de l'hachis surgelé, viande hachée Plutôt pur bœuf Donc là, j'en ai pris deux lots de 400 grammes Ensuite, j'ai pris un lot de 30 boulettes au bœuf J'ai pris deux farces à légumes comme ça J'ai pris également des Twix J'ai pris des sneakers J'ai pris des mars Au fait, j'ai oublié de vous dire Restez jusqu'à la fin Il y a des recettes à la fin Et oui, 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 on va cuisiner ensemble J'ai pris des mini pains au chocolat Donc, des mini chocolatines Donc, ça, c'est plus pour dimanche matin J'ai pris la même chose Mais en mini croissant pur beurre Pour samedi matin, j'ai pris six pains au chocolat Donc là, cette fois-ci, c'est des grandes J'ai pris des frites belges Je ne sais plus du tout pourquoi j'ai fait ça Je ne sais plus Mais j'ai suivi ma doudou liste J'ai pris du chou-fleur Et également comme ça, surgelé Je crois que ça, c'est pour faire une soupe Mais j'ai oublié mes blancs de poireau Tellement j'étais énervée dans le magasin J'ai oublié mes blancs de poireau Ce n'est pas grave J'irai recherché vite fait quand j'irai chez Action J'ai pris des frites mannequins just for Mais moi, je les fais dans ma friteuse Et elles sont excellentes Fines et croustillantes Donc ça, c'est pour faire avec les croques McDo Je vais faire des croques McDo avec des hamburgers Vous allez voir Et du coup, je me suis dit En imitation de frites de chez McDo Ça fera plaisir à Enoa Après, j'ai pris ça également Donc ça, c'est plus pour un apéro Vous savez, mon amour, pour ça Donc ça, c'est plus pour les vendredis Donc là, j'en ai pour deux semaines J'utilise une boîte pour le vendredi Le vendredi d'après, l'autre boîte J'ai pris des gyoza Donc là aussi, j'en ai eu pour un petit peu plus cher Parce que ça, c'est chez Lidl Il y en a dix à l'intérieur J'en ai quatre boîtes Donc comme ça, j'en ai pour deux vendredis Quand on termine notre repas avec le chéri On aime bien se manger une petite glace Donc là, je l'ai prise celle-ci Donc là, vous avez du Intermarché et du Lidl Dans mon retour de course Ça, c'est chez Lidl Parce que chez Intermarché Laissaient tomber les prix J'ai pris du cabillaud Donc ça, c'est tout simplement pour faire Avec des petits légumes D'ailleurs, j'ai oublié les petits légumes Je vous le dis J'ai pas tout au niveau de mon retour de course Parce que franchement Déjà, on est mercredi D'une, deux, j'avais Enoa Trois, il y avait énormément de monde Et quatre, quand on voit les prix Ça m'a bien déstabilisée J'étais plutôt énervée qu'autre chose Donc du coup, j'ai deux morceaux comme ça C'est pour faire du poisson en papillote Oui, en papillote Et ensuite, j'ai pris également Deux saumons Deux pavés de saumons comme ça Donc chez Lidl J'ai trouvé que c'était moins cher chez Lidl Que Intermarché Donc voilà pourquoi je l'ai pris directement Chez Lidl Donc ça, c'est pour faire en papillote Donc ça, c'est plus pour le chéri Ça, c'est plus pour les filles Et moi-même Avec des petits légumes Franchement, je pense que ça va être une tuerie Et on continue Alors au niveau de la viande J'ai pris des brochettes de médaillons de poulet A l'espagnol Ça, c'est plus pour faire un barbecue Oui, ce week-end On va faire le week-end de Pâques Alors du coup, voilà J'ai pris des ailes de poulet Tex-Mex Pareil, barbecue Donc il y a la moitié que je vais pouvoir congeler Et conserver pour une fois prochaine Ça, j'ai pris Ça, j'ai payé 6,49 Donc c'est un lot de saucisses Donc on a aux natures On a aux herbes et merguez Donc ça, c'est pareil Il y a une partie que je vais pouvoir congeler Pour une fois prochaine On passe à tout ce qui est chips Donc j'ai pris un lot comme ça Ça va être les vacances Si des fois, j'ai envie d'aller au parc Faire un pique-nique, voilà Donc c'est de la marque Lay's Pour les apéros 3D Lay's Goût paprika Après, j'ai pris les Lay's Saveurs bolognaises également J'ai changé, hein Vous voyez, la fois dernière Ce n'était pas les mêmes chips Ceux-là Lou Anne, elle kiffe Et en plus Son parent adore aussi Donc voilà Comment elle a connu ça Les donuts Ça, c'est pour le repas du vendredi Avec le chéri C'est les chips à la crevette Les noix chinois Je ne les ai pas prises J'irai les chercher à Action Pour un apéro avec le chéri J'ai pris du magret de canard Du sud-ouest séché On verra bien si c'est bon S'il aime ou pas Ensuite, j'ai pris chez Lidl De l'eau comme ça De blanc de poulet également Il était moins cher chez Lidl Que à Intermarché On continue Est-ce que vous êtes prêts Pour cette partie-là ? Franchement Est-ce qu'elle n'est pas monstrueuse ? Je vous rassure Je vais faire le mois Pour la plupart des choses Bien entendu Là, on commence par une baguette Donc ça, c'est plus pour le repas du chéri Parce que quand il est du matin Il prend une baguette Ou même de l'après-midi d'ailleurs Il prend un sandwich Donc du coup, j'ai pris sa baguette Déjà pour demain Ensuite, j'ai pris un pain coupé Comme ça Puisque ce soir, c'est une soupe à l'oignon Gratiné au four Je passe à ma coéquipière qui est derrière J'ai pris des demi-baguettes Donc là, j'ai pris des complètes J'ai pris des complètes Donc j'en ai pris de l'eau Donc ça, c'est plus pour les sandwiches du chéri Dans la semaine Ensuite, j'ai les mêmes Ici, baguettes précuites Mais classiques Ça, c'est pour faire des panini mozzarella Mozzarella jambon Pour les filles Avec une soupe à la tomate Pour le petit déjeuner On a ces tartines Jacket petit déjeuner Ça, j'ai une réduction Par rapport à l'application Que je vous avais montré Précédemment Dans le retour de course Pareil Donc ça, c'est ceux qu'on déjeune Moi, je prends toujours blé complet Et Luan et son papa prennent Ceux-là Donc voilà Ceux-là, c'est des tartines Elles sont trop, trop bonnes Ah mince Ils m'ont posé des chips là Les filles Donc là, on a des chips Cuites aux fours Ceux-là, c'est mes préférés Et après, on a également Au cheeseburger Toi, c'est au cheeseburger Toi, c'est au cheeseburger On continue au niveau du pain J'ai pris des hamburgers comme ça Des pains hamburgers géants Je vais tout simplement Le dessus, le retourner Et l'aplatir Pour faire des crocs McDo Je ne sais pas si vous avez déjà vu Mais en tout cas, les filles Elles adorent Ensuite, pour le week-end Pour le barbecue Forcément, il fallait du charbon de bois Et des allumes feu Le chéri m'a dit Tu prends le moins cher Ça, j'ai payé 5 euros et quel ? 5,90 ou 5,95 ? Ensuite, j'essaye de m'y retrouver C'est pas gagné Alors, j'ai pris les biscottes comme ça Petit déjeuner et Noah m'a demandé de lui prendre des crispies comme ça pour le matin Avec un bol de lait C'est la première fois qu'elle va manger C'est la première fois qu'elle va manger ça On verra bien si elle aime déjeuner ça Ensuite, j'ai pris ça parce que je compte faire une glace Sunday maison Et oui, on est sur le thème de McDonald's Alors, du coup, je vais faire mon Sunday maison J'en ai déjà fait, c'est super bon J'ai pris, du coup, des Kit 4 bols Puisque je vais faire Kit 4 bols Coulis de chocolat pour certains Et coulis de caramel pour d'autres Mais le coulis de chocolat, c'est avec une plaque de chocolat Le caramel, j'en ai déjà au frigo C'est le même pot, en fait C'est le Bonne Maman au caramel Franchement, c'est une tuerie Ensuite, ça, c'est pour les goûters Peach, comme ça Crispy à l'intérieur J'ai pris également Des Bonnes Maman, comme ça Petit Choco Alors, ça me fait penser aux Birédis Non, pas les Birédis Les Nutella Les gâteaux comme ça Alors, du coup, je vais les goûter Parce que je vais les tester en TikTok Donc, n'hésitez pas à vous inscrire À vous abonner, en fait, sur mon compte TikTok Je vais les mettre en dégustation On a repris des galettes, comme ça Saint-Michel, des petits Saint-Michel Comme ça, au chocolat Donc, c'est des paquets individuels Ça, c'est pour faire le trifle à la fraise Il fallait du sable et breton Donc, voilà J'ai pris des Milka Cookies, comme ça Choco Sensation, donc par 12 J'ai regardé le prix au kilo Il était moins cher en maxi format, bien entendu J'ai pris ça C'est une nouveauté Pareil, ça va atterrir en dégustation pour TikTok Donc, des Choco Brookies On verra bien si c'est bon On va passer à tout ce qui est pâtes Voilà Là, j'ai pris des Barilla Intégrale au blé complet C'est des Spaghetti J'ai pris ça C'est des pâtes à Caléloni Parce que, ben, je vous ai montré Que j'avais pris de la Chiffré La farce à légumes Moi, c'est ce que je mets pour faire les Caléloni J'ai repris des pâtes Donc, il y a celle-ci Et celle-ci J'ai pris de l'eau de yaourt Donc, ça, c'est Prusinoa qui a choisi C'était chez Lidl Donc, elle a pris des yaourts à la grecque À la vanille Elle voulait tester Et ne pas prendre ceux au Strachatella On a pris les Profiteroles Ça, c'est son petit péché mignon Ensuite, j'ai repris 54 dosettes Pareil, vous avez pu le voir Chez Lidl, ils sont moins chers Alors, certes, pas beaucoup Mais chez Lidl, ils sont moins chers Pour les apéros C'est pas bien Donc, j'ai pris un pâté en croûte Comme ça, celui-ci Il est juste trop trop bon On ne change plus Franchement, cette marque-là Je vous la confie à 2000% J'ai pris un lot Donc, ça, c'était 1,80 l'unité Donc, on a 8 tranches, je crois Non, 6 tranches à l'intérieur Donc, c'est du jambon supérieur Avec quen de la marque Monique Radu Du coup, j'en ai pris deux Parce qu'il y en a un Qui va aller dans les sanduys du chéri Et l'autre qui ira pour les crocs McDo Ensuite, j'ai pris une pâte feuilletée Si je ne me trompe pas, je crois que c'est pour faire Un flanc pâtissier Si je ne me trompe pas Je ne suis pas sûre J'ai pris de la crème entière Donc, ça, c'est pour les trifles À la fraise Voilà J'ai pris de la crème classique Donc, ça, c'est pour faire une tarte au camembert Et oui, ma maman faisait ça Une tarte au camembert Et je vais faire aussi un gratin Endive Endive, pomme de terre, maroilles Pour le chéri Endive, pomme de terre, chèvre Pour moi Et les filles Ensuite, je vous l'ai dit Le repas de la flemme C'est celui-ci Ça, c'est pour aller avec les paninis Je n'avais pas envie de la faire Et Loanne aime bien celle-ci de Liebig Donc, voilà, ça ira très, très bien J'ai repris également Trois lots comme ça De sauce tomate cuisinée Je crois que c'était 1,11€ Si je ne me trompe pas De toute façon, je vais vous insérer Quelques petits prix J'ai pris du concentré de tomate Comme ça en tube Lui était à 1,11€ C'est sûr Ensuite, j'ai pris également Des amandines Donc, ça, c'est des pommes de terre J'ai pris deux packs de lait Donc, vous avez l'autre qui est à terre Ensuite, j'ai pris du perrier Également pour le chéri On continue, on continue Accrochez-vous bien Il est long ce haul J'ai repris également De la marque Valé J'ai comparé les prix Je pense que c'est les moins chers Donc, 18 oeufs élevés en plein air J'en sais rien Je n'irai pas vérifier Mais bon C'était les moins chers À moins de 5€ Les 18 oeufs Pour le chien Je n'ai pas assez de place Vous avez vu Comparé à mes autres tours de course Pour le chien J'ai repris de la marque César En fait, tout simplement Ces petits repas Et regardez celui-ci La gelée de carotte Pour la lapine Pareil J'ai repris celui-ci Ça va tomber à terre J'en ai pris deux lots Comme ça Elle adore J'ai pris également du sucre vanillé Parce que j'en avais plus On passe sur les apéros Le chéri m'a demandé des bières Mais individuelles Alors, il y a la piétra Attention Abus d'alcool Interdit Au moins de 18 ans Donc, on a celle-ci Après On a pris celle-ci Je ne connais pas du tout Les deux-là Je ne les avais pas encore prises La rince-cochon Je ne sais même pas si on dit comme ça C'est de la bière rouge Alors, que ce soit rouge, blanche Ambrée Ou brune Le chéri aime de tout Donc, il n'est pas compliqué Il m'a dit Tu prends ce que tu veux L'apédieu Je ne crois pas l'avoir déjà pris C'est une triple Et celle-ci Il a l'habitude C'est la chou Celle-ci C'est sa préférée J'ai regardé la caporale Elle n'y était pas J'ai pris des fraises Bah oui Pour faire les trifles Obligato Obligatoire Voilà J'ai pris un lot de fraises J'ai pris 4,69 euros Elles sont chères les fraises J'ai pris un lot d'endives Comme ça Je l'ai dit Pour les petits gratins Au four J'en ai 4 à l'intérieur Pour moi et le chéri C'est largement suffisant J'ai repris une laitue Comme ça Il n'y avait plus rien Dans le rayon laitue Franchement Les frisés Quoi que ce soit Rien Que dalle Voilà Les 2 Ils sont encore là Ensuite J'ai pris également Du fromage À croque monsieur Pour faire les croques McDo Pour la soupe Cette semaine J'ai prévu une soupe poireau Chou, fleur, pomme de terre Donc du coup Nous on mange ça Avec un bout de fromage Pour terminer le repas C'est top Et la tarte au camembert J'ai pris un camembert Comme ça Je ne sais pas S'il va être bon Mais pour une tarte au camembert Je ne vais pas prendre Du cœur de lion J'ai pris un maroil Ça c'est pour faire en gratin Pour les apéros Avec le chéri J'ai pris une tortilla Celle-ci Elle est très très bonne Je vous la conseille Je ne sais pas Si je vous l'avais montré Mais j'ai pris également Pour les trifles Au-dessus Je vais compléter Avec une chantilly président Donc celle-ci C'est ma belle-mère Qui me l'a conseillée Elle est très très bonne 1-3 fromages Pour le repas de ce midi Allez On fait le tour J'en peux plus Je suis exténuée J'ai repris Une bouteille de Fanta Pour les apéros de ce week-end Comme les filles Voilà Elles sont en vacances Elles sont autorisées A boire du sucré Donc du coup Voilà J'ai pris ça C'est Noir qui a choisi Ça Je vais nettoyer la terrasse Le chien il fait pipi Mais partout Partout Alors du coup Je vais essayer De mettre du javel Ça m'énerve Donc du coup J'en ai pris 2 litres Le coulommier Pour le petit déjeuner Du chéri Ça Pour les sandwiches Du chéri Donc j'ai pris De la mimolette Et j'ai repris Du l'air d'hameur Et pour les apéros Voilà J'ai pris des saucisses Aussi Comme ça Knacky Cocktail Donc voilà Au niveau de ce retour de course Franchement Regardez comment Elle est dépidée Ah mais t'as fini ? Oui J'ai terminé On a mangé Il sera 14h Donc voilà Il est complet Franchement J'ai un gros 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 retour de course De toute façon Je vous aurais indiqué Dans Dans la vidéo En fait La tarification globale Que j'ai eu Au niveau des tickets Qu'est-ce que ce soit Chez Lidl Ou chez Intermarché En sachant que Chez Lidl Je vous laisserai aller voir Mon vlog De dimanche Comme ça Vous comprendrez Pourquoi j'en ai eu Pour aussi cher Il y a un truc Que je ne vous montrerai pas là Mais que j'ai acheté également Et puis restez avec moi Dans tous les cas On continue On va faire des recettes ensemble Et n'hésitez pas A vous abonner Si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas A mettre un petit like Également Et un petit commentaire S'il y a des choses Que toi tu as l'habitude De prendre Dans ton retour de course N'hésite pas A me conseiller Certains produits Également On ne sait jamais Moi je suis preneuse Ça m'évitera De tout le temps Chercher sur internet Mais voilà Je ne sais même plus Est-ce que je voulais Montrer ça ? Je ne pense pas Ça c'était le goûter Donc je l'ai testé En TikTok N'hésitez pas A aller voir Franchement C'est une tuerie C'est pour ça Que c'est ouvert Et oui Ça aussi C'est une tuerie C'est une dégustation Pour TikTok Une vidéo TikTok Vous savez que Je fais des dégustations Donc du coup Voilà Au niveau de ce retour de course Restez en cuisine C'est parti Pour la recette Numéro 2 Donc là On va tout simplement Effectuer le goûter Et oui Je vous mets une recette sucrée Donc là On part pour des madeleines Aux pépites de chocolat Avec une coque En chocolat Non rien de plus simple On va casser 3 oeufs Donc en l'occurrence C'est une oeuvre Ma commis Et c'est elle qui fait tout Et moi je filme Donc là On a mis 2 Il y a une coquille Donc là On va prendre les 3 oeufs Avec les 150 grammes De sucre Si vous en mettez Un petit peu trop De sucre C'est pas grave Nous on a mis 152 C'est pas grave Donc là On va tout simplement Fouetter les 2 ensemble Et après On va continuer la recette Vas-y Fouette Et elle casse mon fouet Pendant ce temps là On va tout simplement Prendre la quantité De beurre nécessaire On va la mettre Au micro-ondes Pour la faire fondre Parce qu'il nous faut Du beurre fondu Donc là On vient de mettre 5 cl de lait On va venir Tamiser la farine Avec la levure On se retrouve de suite Donc 200 grammes De farine Et Noah Va venir mettre Tout simplement Le sachet complet De levure Et on va venir Tout simplement Tamiser au-dessus De la première préparation Et on va venir Secouer Pour tamiser Éviter les grumeaux Donc la farine A bien été mélangée Avec la levure A la première préparation Il ne nous reste plus Qu'à intégrer Tout simplement Le beurre Et oui Système débrouille On s'en fiche Elle a cassé Le manche Malheureusement C'est pas grand chose Franchement Maintenant les fouets Franchement C'est un truc de fou Je crois que c'est Le deuxième que je pète En moins de quelques mois Ça ne tient plus Bon bref On continue la recette On continue Vas-y Tu intègres le beurre Le beurre Le beurre Et on va mélanger En sachant qu'après avoir effectué ça N'hésitez pas à la laisser reposer Votre pâte une heure au réfrigérateur Et normalement D'après internet C'est une recette imbattable Donc on verra si on obtient Effectivement Cette petite bosse Au dessus Tiens Vas-y mélange Donc on se retrouve Un petit peu plus tard Pour moi Et on se retrouve de suite Pour vous Pour la suite De la préparation Sachant qu'il faudra la mettre Dans une poche à douce Au niveau de la recette On pourrait s'arrêter là Mais nous on va rajouter Tout simplement Les petites pépites De chocolat Parce qu'on les veut A la pépite de chocolat Aux pépites de chocolat Donc nous on va intégrer On va laisser reposer la pâte Pendant une heure Au réfrigérateur Dans le bol Et ensuite On viendra tout simplement L'intégrer dans la poche à douille Et on viendra Mettre dans les moules À madeleine Et ensuite On terminera par faire Des coques au chocolat C'est très 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 simple Les coques en chocolat Et ça donne un rendu Juste magnifique Vous allez voir Ça y est là J'ai mis la pâte à madeleine Directement dans les moules Par contre Je ne sais pas Mais elle est collante Elle est épaisse Donc du coup Je n'ai pas réussi A le mettre dans ma poche à douille Je l'ai fait directement A la cuillère Je ne sais pas D'habitude Je ne prends pas cette recette là Je prends celle de Jenny Celle de Famille Nombreuse Et Jenny Griffon Mais là Je ne sais pas J'ai changé J'ai pris notre recette Donc on verra bien Le résultat au final Parce que celle avec Jenny Ça ne fait pas la bosse Donc on se retrouve après Désolée pour le bruit Elle est tourneuse Et oui Il fait bon Donc voilà ce que ça donne Au niveau des madeleines Franchement Toujours pas ma bosse Je ne comprends pas Ça fait dix mille fois Qu'ils recommencent la recette J'ai toujours pas de bosse C'est pas grave Ce sera mangé Les enfants seront contents C'est du fait maison Alors certes Il n'y a pas la bosse Mais c'est du fait maison Maintenant On va pouvoir tout simplement Démouler Vous voyez Ça ne colle même pas On va pouvoir démouler Je vais pouvoir mettre Tout simplement Un carré Comme ça De chocolat À l'intérieur Je vais remettre au four Tant qu'il est encore chaud Mais bien sûr Four éteint Le chocolat va fondre Je vais venir reposer Mes madeleines Telles qu'elles Comme ça dessus Et je vais mettre Au réfrigérateur Pendant une bonne heure Pour que les coques Se fichent bien En dessous de la madeleine Voilà ce que ça donne Au niveau des coques En chocolat Donc Prenez un pinceau Et allez bien jusqu'au fond Moi le problème C'est que j'ai perdu mon pinceau Je ne le retrouvais pas Alors du coup J'ai mis directement La madeleine dedans Mais voilà Je viens tout juste Là on voit qu'il fait chaud En fait Je viens tout juste De sortir du frigo Et pour autant Voilà ça colle aux mains Là elle est à peu près Bien prise Il me manque juste là Mais voilà ce que ça donne C'est une petite idée Si vous le faites bien En pinceau Quand votre chocolat est fondu Vous mettez bien Un peu partout Sur la coque Sur le moule Et après vous venez Mettre votre madeleine Vous mettez au frigo Voilà Ça peut faire Un excellent goûter C'est parti Pour la deuxième recette Nous sommes sur La soupe à l'oignon Gratinée de mes parents Et oui Alors il te faudra pour ça Des oignons Donc moi je les ai coupés en deux Et après j'ai coupé en petites lamelles Tu peux couper en petits carrés Tu fais ce que tu veux Ensuite il va te falloir Deux pommes de tartre Moi c'est suffisant Parce que Normalement on n'en met pas Mais mes parents en mettaient Quand on voulait la mixer Parce que pour nous enfants On n'aimait pas du tout les morceaux Et donc du coup On la voulait absolument mixer Et pour qu'elle soit épaisse Et onctueuse Ben voilà Mes parents mettaient ça Ensuite il va te falloir Un cube or comme ça Il va te falloir Des herbes de Provence Comme ceci Il va te falloir également De la farine Eh oui de la farine Et il va te falloir Du vin blanc Plus un morceau de beurre Pour faire revenir tes oignons Mais avant tout Est-ce que tu sais Réellement Ce qu'il va te falloir Et que c'est primordial Attention C'est des mouchards Eh oui Qui aime éplucher des oignons Franchement Moi je déteste Ça me fait pleurer Donc là tu vas tout simplement Commencer par faire revenir Tes oignons En sachant que moi Mon père Il mettait du paprika Voilà C'est à ta guise Si tu n'aimes pas du tout Paprika Tu n'en m'aimes pas Moi je sais que mon papa Il mettait aussi du curry Je n'aime pas Je n'en mets pas Mais voilà C'est vraiment facultatif Le curry Le paprika Tu n'es pas obligé De faire comme nous Mais voilà la recette De base Donc là je vais mélanger Je vais faire revenir Sans trop les faire dorer Il ne faut pas qu'ils crament Non plus Et ensuite On va venir Tout simplement Rajouter la farine Donc généralement Il mettait une grosse cuillère A soupe De farine Tu mélanges bien Ensuite Tu vas venir mettre 25 cl De vin blanc Tu laisses évaporer L'alcool Donc tu fais bouillir Et ensuite Bien entendu Tu vas venir Mettre A peu près A cette hauteur là Donc au double De la quantité De l'eau Et ton cube Voilà Et tu laisses Mijoter A peu près Une dizaine de minutes Ensuite On retire du feu On va venir mettre La préparation Donc dans les bols Qui vont directement Au four Une fois que tu auras Fait ça Tu vas venir Prendre une biscotte Ou une tranche De tartine Tu vas venir Le mettre Au dessus De ton bol Au dessus De la préparation De la soupe Tu vas mettre Du grouillère Et de la chapelure Tu enfournes A peu près 15 minutes A 180 degrés N'hésite pas A faire gratiner Par le dessus Et voilà Ta préparation est faite Je te montre Le résultat De suite Dis moi Tu connais Le repas de la flemme Alors c'est parti Pour Fishing chips Tu les mets Dans la poêle Tu vas les faire chauffer Ensuite tu prends Des carottes Surgelées Bio Allez On va prendre du bio Tu mets de l'herbe de Provence Tu vas faire chauffer Ensuite Tu vas venir cuire ton riz Et oui Du riz Oncle Benz Donc là je prends Deux sachets Que je vais faire cuire Dans le monsieur Thermomix Et après Ça s'appelle Le repas de la flemme Et c'est vite fait Bien fait Au soir Quand il fait chaud Que tu jardines Que tu n'as pas le temps De consacrer en fait Tout simplement A un repas Et bien tu essayes Quand même de faire un repas équilibré A peu près équilibré Mais en tout cas Gustativement On s'y retrouve Et voilà le repas Qui est enfin terminé C'est simple Efficace Et rapide Je vais faire un repas équilibré Et puis Je vais faire un repas équilibré